Nous avons parlé des réformes en cours de l'éducation nationale, puisqu'il est bien naturel d'échanger avec le président du Sénat sur ces grands changements. Et notamment, nous avons parlé évidemment du baccalauréat, puisque j'ai présenté hier en Conseil des ministres... Il y a des points d'accord entre la droite et le gouvernement sur ce sujet, tout comme sur l'enseignement supérieur ? D'ailleurs, je pense à un grand nombre de sénateurs de gauche et de droite, ainsi que le gouvernement, puisqu'il s'agit de réformes d'intérêt général, pour lesquelles il y a eu la recherche de solutions depuis nombreuses années, aussi bien de la part de la gauche que de la droite. Donc il est important de faire un travail d'explication, de façon à ce que les mises en œuvre qui vont avoir lieu durant les mois et même les années futures pour cette évolution du baccalauréat et du lycée se fassent en bonne intelligence avec la représentation nationale. En revanche, vous avez été très fortement attaqué cet après-midi sur la fermeture des classes en zone rurale. Qu'est-ce que vous répondez aux inquiétudes de la gauche comme de la droite sur ce sujet ? Je réponds que nous avons créé des postes à l'école primaire cette année. Et que ceci nous permet non seulement de créer des nouvelles classes en CP et en CE1 pour dédoubler les classes de CP et de CE1. Certains estiment que c'est la raison pour laquelle cela a vidé les classes des zones rurales. Non, j'entends cet argument, mais il n'est pas exact. D'ailleurs, pour chacun des deux sénateurs qui m'ont interpellé, que ce soit de Seine-et-Marne ou d'Indre-et-Loire, j'ai pu donner l'exemple du département concerné, montrer qu'il y avait des créations de postes, alors même qu'il y avait moins d'élèves l'année prochaine. Donc je suis en mesure d'affirmer que dans chaque département rural de France, le taux d'encadrement s'améliore, plus de professeurs pour les élèves. Il y a bien entendu des classes qui ferment. Il y a toujours eu des classes qui ferment et ce sera toujours vrai dans le futur. Je fais une grande... Mais il y a aussi des classes qui ouvrent. Et donc, il n'est pas toujours très honnête de lister les classes qui ferment sans mentionner les classes qui ouvrent. Je suis extrêmement engagé dans la renaissance du monde rural. Nous avons une stratégie pour cela qui se traduit par des contrats ruraux de départements que nous concluons avec chaque département de France et qui permettent d'avoir une stratégie qualitative pour faire renaître le monde rural grâce à l'école et même au collège. Nous allons aussi avoir bientôt un plan internat pour aller dans ce sens. Donc il y a une vraie stratégie pour le rural. Et ça ne sert à rien aujourd'hui d'essayer de monter les uns contre les autres, le rural contre l'urbain, alors même que les dédoublements de CP ont lieu aussi parfois en monde rural, parce qu'il y a des reps dans le monde rural. Ça ne sert à rien de décrire la réalité comme si elle était épouvantable quand elle ne l'est pas, au moment même où il y a justement une vraie stratégie de renouveau du rural. Bien sûr, il reste des problèmes. Je suis particulièrement attentif à chaque fois qu'il y a une fermeture d'école. Désormais, il ne doit y avoir une fermeture d'école quand il y a un relatif consensus local sur l'intérêt que ça présente, parce qu'on fait un regroupement quelques kilomètres plus loin qui paraît pertinent à tout le monde. Donc il faut être pragmatique et voir chaque chose au cas par cas. Cela peut arriver, mais je peux vous garantir qu'il y a une attention extrême à ce sujet de tous les cas de l'éducation nationale, à qui je l'ai demandé, qu'il y a une stratégie qualitative et qu'en plus, nous nous en sommes donnés les moyens quantitatifs. Je le redis, à la rentrée prochaine, chaque département rural de France aura, par rapport à cette année, plus de professeurs par élève. Juste votre commentaire sur le fait que Le Point parle de vous comme du vice-président et que l'on parle de vous comme de la pièce maîtresse du gouvernement. Vous avez bien achevé votre mie politique ? Ce n'est pas moi qui fais les titres des journaux. Vous savez, ils choisissent les titres qu'ils veulent. Maintenant, c'est bien qu'il y ait des commentaires sur le baccalauréat et sur les évolutions nécessaires de l'éducation nationale. C'est évidemment ça qui est important. Et je pense qu'en effet, il faut associer tous les Français, toutes les Françaises à ces grands enjeux. Ce sont des enjeux de rassemblement national pour faire évoluer notre pays dans le bon sens. Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer.